L'Église est appelée troupeau de Dieu, 1 Pierre 5.2, et l'Église de Dieu, acte 20.28. Jésus, le chef de l'Église, Ephésiens 5.23, est le souverain berger, 1 Pierre 5.4. L'Église lui appartient et il a autorité sur elle, Matthieu 16.18. Cela vaut à la fois pour l'Église locale et pour l'Église universelle. Dieu construit son Église notamment par l'intermédiaire d'hommes exerçant le ministère pastoral. Le pasteur est d'abord un ancien qui, avec les autres anciens, exerce les responsabilités de gérer l'Église, 1 Timothée 3.1. Le terme évêque signifie intendant. Le pasteur et les autres anciens sont chargés du bon fonctionnement et de la gestion de l'ensemble des affaires de l'Église, ce qui inclut la gestion des finances, acte 11.30. Il doit diriger l'Église, 1 Timothée 5.17. Le terme traduit par diriger signifie littéralement se tenir devant. L'idée est de diriger des autres et de prendre soin d'eux. Cela implique la responsabilité d'exercer la discipline d'Église en reprenant ceux qui s'égarent loin de la foi. Matthieu 18.15.17.1 Corinthiens 5.11.13 Combien du objet pour avancer les violences ? – Sous-titrage FR 2021